Elisabeth Buffard Relecteur d'Ottawa J'ai envie de vous dire sérieusement un truc qui me touche vraiment. C'est tous ensemble. Arrêtons. Je sais souvent, j'ai des amis, on dit oui, les Noirs, les Arabes. Oh, les Blancs ont vendu les Noirs. C'est le passé. Le monde aujourd'hui, c'est le métissage. C'est le rapprochement. On pardonne, on pardonne tout. Moi, j'ai un copain breton, Fabrice. Chaque fois, il m'a dit oui. Imagine-toi, les nazis, aujourd'hui, ils reviennent à Paris. Je lui ai dit, faut pas avoir peur. Ils vont passer par où, les nazis ? Porte d'Italie, il y a les Chinois. Château d'Ou, on est là-bas. Barbès, il y a les Arabes, ils passeront jamais. Non, c'est... Moi-même, tu sais, c'est... Ce métier, je le fais à fond. J'aime bien. J'aime bien faire rire des gens. Avec toutes ces difficultés, la crise. Il y a des gens qui payent pour venir me voir au théâtre en hiver. J'ai dit à ma mère, oh, n'importe quoi, ils ont rien à faire. Et vous êtes là ce soir, vous me regardez. Je vous dis merci. Et souvent, j'ai entendu dire à Patson, le bledal africain, le noir. J'ai tout entendu dans ce métier. Je l'accepte. Je suis né en Afrique, j'ai grandi ici. J'ai des parents adoptifs, des blancs. Ils m'ont donné une double culture. Ma culture africaine, ma culture française. Et ma culture africaine, pour rien au monde, je changerai. Ni mon accent, ni la couleur de mon beau. Je suis fier. Et vous aussi, pour rien au monde, je changerai. Votre accent, comme vous êtes. Restez comme vous êtes. C'est ça le plus fort. Et même si mon accent, je veux changer, je ne pourrai jamais parler comme vous. Voilà, chacun a une manière de parler. Comme on dit chez nous, un bout de bois dans l'eau, ça ne devient jamais caïman. Je veux rester en France, je ne pourrai pas parler. Hormillon, évidemment, non, je ne peux pas. Déjà, si je commence à parler comme ça, vous allez dire, il a pris la grosse tête. Déjà, un gros nez, ça vous dérange déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada